Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une nouvelle fleur de Bac. Il s'agit d'impatience, impatience en anglais. C'est une fleur de Bac qui est très proposée, très utile pour les personnes qui sont impatients, oui, tendus, irritables, sous-polets, qui s'énervent facilement, qui vont penser que les autres ont un rythme trop lent par rapport à eux, donc ils vont reprendre l'affaire en main en disant non, attends, c'est bon, tu ne vas pas assez vite. C'est dû aussi, ça peut être dû aussi à de la frustration, à de la colère, d'ailleurs ça se transforme en crise de colère. En ce moment, il peut y avoir des partenaires, des hommes, des femmes qui ressentent cette impatience-là parce qu'on est à plus de 20 jours de confinement, on vit un petit peu les uns avec les autres et cette colère, cette frustration peut amener des maux, des maux qui sont durs, qui sont rabaissants, qui sont agressifs vis-à-vis des personnes avec qui l'on vit. Donc cette impatience-là peut se traduire chez les personnes qui sont très actives, nerveuses de nature et qui là, au bout d'un moment, n'en peuvent plus, se sentent tenues, emprisonnées, frustrées et qui deviennent de mauvaise humeur, qui ont des gestes brusques, je vous dis des mots parfois brusques aussi. Et évidemment, ça se transforme donc en crise de colère, ça peut même, ce sont des gens qui ne tiennent pas en place, en disant moi-même je ne tiens pas en place, ça peut être des douleurs aussi, ils peuvent ressentir des douleurs causées par la tension nerveuse qu'ils ressentent, qu'ils s'imposent. Ce sont des gens qui vont être difficiles à vivre, difficiles à supporter pour les personnes qui vivent avec eux parce qu'ils peuvent dire encore une fois des choses très déstabilisantes. Alors la fleur, cette impatience-là, en fait, elle va permettre d'avoir des pensées et des actions plus pondérées. On va être beaucoup plus calme et puis elle apporte aussi le respect de l'autre, le respect du rythme de l'autre, du rythme des autres et la compréhension à l'égard de ceux qui sont plus lents qu'elle. Donc c'est la tolérance en fait, d'ailleurs elle est rose, c'est la tolérance, c'est l'amour inconditionnel, accepter que l'autre soit différent, c'est pour ça que je vous avais sélectionné la carte du rose, comprendre que l'autre par définition est différent de soi et qu'il fonctionne à un rythme différent, comme il a des pensées, des idées, des envies, des désirs différents de son conjoint ou de même toute autre personne. C'est l'acceptation de la tolérance, les mots clés je dirais c'est tolérance, compassion, compréhension, empathie, vous voyez ? Et pour moi lorsqu'on est dans cette impatience là, de cet énervement, on est en manque de rose, on est en manque d'amour, on est en manque d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. On aime l'autre, on l'apprécie pour ce qu'il est, mais on ne le juge pas, on l'accepte tel que. Et pour vous présenter une belle pierre par rapport à ça, j'ai eu envie de vous sortir un spécimen qui est chez moi, que voilà, attendez, parce que c'est lourd. Voilà, alors là, j'espère que vous le voyez. Elle est lourde ! Voilà un quartz rose, magnifique quartz rose brut, qui est dans ma véranda ici, derrière moi normalement. Et ma véranda étant attenante au séjour, on est sur un grand volume de pièces, il y a 19 kilos de quartz rose, donc 19 kilos de tendresse, de tolérance, de compassion, d'empathie, de douceur. Le quartz rose, c'est tout ça. Donc, c'est un cadeau que l'on m'a fait il y a quelques années, et j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup à diffuser, je dirais, cette énergie de douceur dans cette grande salle qui est une pièce à vivre, et puis parce que je trouve que c'est l'une des plus belles énergies qui soit. Et lorsqu'on est dans l'impatience, lorsqu'on a besoin de cette fleur-là, je crois que s'accompagner d'un quartz rose, c'est très intéressant parce que ça ramène de la douceur, de la douceur, de la douceur, et encore de la douceur. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai pas ça chez moi. Alors bien sûr, là je vous disais que ça diffusait sur une grande pièce à vivre, mais évidemment vous avez des petits quartz rose comme ceux-là. Je ne sais pas si vous allez le voir là, parce que rose sur rose, on ne voit pas grand-chose. Donc des petits bouts de galets comme ça, c'est l'idéal pour dormir avec. Plus il est transparent, enfin moi j'aime bien, plus ils sont transparents, je les choisis tous, comme s'ils étaient pour moi. Donc plus ils sont transparents, plus ils sont purs en fait, plus ils sont beaux, plus ils fonctionneront. Donc là on est sur des petites tailles idéales quand on démarre le travail avec des pierres, parce que c'est bien pour les poches, c'est bien pour l'oreille, à mettre sous l'oreiller, même moi je travaille sur mon ordinateur, ça m'arrive très très souvent, je le dis ça, d'avoir une pierre dans la main comme ça, et puis je travaille à l'ordi. Donc là c'était sympathique pour moi de vous présenter mon gros quartz rose, mais encore une fois, ces dimensions-là, ces petits galets-là, de 70 grammes, 100 grammes, sont parfaits pour commencer un travail, je vais les mettre là, pour commencer un travail avec les fleurs, et pour ramener encore une fois cette énergie de douceur, de tendresse, surtout lorsqu'on a besoin de cette fleur-là, d'impatience, qui nous met dans un état de stress, et qui amène du stress dans la maison, parce que on ne comprend pas pourquoi l'autre est différent de nous. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres, bien entendu, pendant tout le confinement, je vous souhaite une belle journée, et puis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada